bonjour à toutes et tous et oui un petit changement horaire 17 heures ce soir parce que ça me permettait de pouvoir être dans mon entre ma super salle où je passe beaucoup de temps dans laquelle j'ai la chance de travailler avec beaucoup de golfeurs et puis ça me permettait surtout d'avoir à disposition deux champions pour aborder le thème du jour diagnostiquer ce que votre corps est capable de faire pour mieux swinguer donc diagnostiquer pour swinguer d'accord on va voir aujourd'hui on va essayer de pousser le jeu de faire à chaque fois l'explication d'un test musculo articulaire quelles sont les incidences si jamais vous êtes limité ou en tout cas pas confortable dans ce test quelles sont les incidences dans votre swing de golf ce qui peut apparaître et c'est peut-être à ce moment là vous allez vous reconnaître en tout cas j'espère que à la maison ou à votre bureau pourquoi pas vous allez essayer les tests qu'on va vous montrer aujourd'hui ça sera une première partie on peut pas tout vous montrer en 30 à 35 minutes d'accord et puis à chaque fois je vous proposerai des exercices pour remédier à ce qu'on aura vu dans le test physique ces tests là reposent essentiellement sur les tests du tightest performance institut mais pas que vous verrez que cette première partie les trois tests en font partie mais la deuxième partie que nous verrons sans doute dans 15 jours parce que la semaine prochaine j'ai une très grande surprise pour vous et bien dans 15 jours on fera une autre partie sur d'autres parties du corps et vous pourrez ainsi avoir d'autres exercices pour remédier à des limitations ou des manques de confort alors aujourd'hui dans cette tâche j'ai la chance d'avoir deux champions deux champions de renommée internationale même je dirais puisque j'ai un super joueur qui est actuellement le premier le numéro un le number one des mid amateurs il s'appelle christophe de grand c'est christophe tu peux venir me rejoindre donc christophe est actuellement si on prend la catégorie d'âge dans le monde entier des joueurs de plus de 30 ans avec une licence dans le monde entier il est actuellement 10e il est premier mid-dame français et 10e mondial des plus de 30 ans donc de 30 ans jusqu'à non stop le golf d'accord donc et dans cette deuxième partie rentrer dans les tests je vais accueillir aussi un jeune joueur professionnel qui vient de prendre le statil et qui joue sur le pro tour l'année prochaine alex liu que je vous présente super alex alors oui on fait du bussy je suis un peu désolé on est dans la salle de bussy on est avec des joueurs de bussy qui ont vécu des compètes de haut niveau un qui est passé pro un qui a des titres et des objectifs encore très élevé l'année prochaine un super tournoi aux états unis en tout cas et on va vous montrer que quel que soit le niveau vous voyez vous avez deux haut niveau et vous avez un bricoleur moi ça marche mais quel que soit votre niveau ces tests peuvent vous intéresser et avoir une signification pour votre swing de golf donc le premier test que j'aimerais qu'il vous montre c'est un test de rotation ou en tout cas on va essayer de visualiser la dissociation que vous pouvez exprimer dans deux postures différentes alex par exemple donc les deux vont vous le montrer alex va commencer en position assise vas-y mon alex en position assise vous allez vous asseoir dans un angle d'une chaise d'accord assieds toi je vous fasse là voilà alors pourquoi on s'assoit dans l'angle de cette chaise on va se rapprocher un petit peu vous allez voir mais c'est simplement pour utiliser les angles qui sont délimités de 45 degrés et avoir un repère donc moi je vais lui demander de joindre les genoux joindre les pieds pendant tout le test il doit garder les genoux les pieds ensemble ensuite il va tenir le bâton ou le club bâton ou club avec le buste très droit très redressé et là je vais lui demander d'aller le plus loin possible vers la droite puis le plus loin possible vers la gauche en gardant les genoux et les pieds serrés vous pouvez voir que c'est des ongulations qui sont extraordinaires des très très bonnes ongulations qui sont favorables à la création de dissociation entre bassin épaule dans le swing de golf que ce soit dans le back swing pour créer un très bon placement un très bon élan ou le down swing pour accélérer avec un engagement fort du bassin et des jambes est-ce que tu peux nous montrer maintenant le même test avec le bâton derrière les épaules avec toujours un buste le plus droit possible les genoux les pieds qui sont tenus ok je vous laisse observer on peut voir qu'Alexandre a une dissociation qui est très marquée c'est un de ses points forts c'est quelque chose qu'on travaille très peu parce que c'est quelque chose qu'il exprime déjà depuis son jeune âge j'ai la chance de le connaître depuis longtemps mais vous pouvez surtout constater qu'en position assise avec bâton devant position assise avec bâton derrière Christophe tu peux te préparer si tu veux et bien il exprime de très grandes amplitudes de dissociation avec même si là elle est un peu forcée des genoux et des pieds qui sont restés ensemble on va voir chez Christophe si c'est une qualité également donc la même chose bâton devant vous pouvez faire la même chose avec votre manche chapelet ou votre driver préféré à condition de garder les genoux et les pieds bien ensemble voilà et là vous constatez qu'il y a une différence entre la droite et la gauche Christophe est droitier ici il est en backswing là il est en backswing et ça commence à gagner avec les répétitions on gagne quelques angles voilà bon attention et il le dit lui-même ça fait quoi ? ça tire ça tire bon ok alors faut pas oublier que de ce côté là le down swing il a quand même engagé déjà la partie basse de son corps et le tronc donc engagé dans la rotation vers la cible donc quelque part tant pis et tant mieux si il est moins bon dans le sens du down swing il pourra exploiter davantage pour s'installer dans le backswing mais le down swing quelque part c'est pas quelque chose que je vais vous demander de travailler ok bâton derrière et là vous pouvez commencer à regarder est-ce que le bâton dépasse l'angle de la chaise que vous utilisez donc là c'est 45 degrés vous voyez que ça dépasse énormément et de l'autre côté est-ce qu'il arrive à dépasser l'angle et bien oui c'est parfait et ça ça va être votre repère à vous pour pouvoir à la maison l'angle de la chaise d'accord ou là l'angle de la boxe vous permet de visuellement constater les 45 degrés de façon facile et vous pouvez le répéter toutes les semaines et tenir à l'état des lieux d'accord si vous avez la facilité comme ces deux super joueurs à exprimer plus de 45 degrés super impeccable je suis sûr et certain que lors d'un diagnostic avec votre préparateur physique ou votre coach ça sera pas un point à travailler ou à développer énormément et juste un point à entretenir si par hasard vous êtes à 45 degrés voire moins donc ici normalement vous devez aller à 45 degrés d'accord donc aligné avec la boxe ou votre chaise ou aligné avec la boxe ou la chaise et bien si vous perdez de l'amplitude ici voilà là je suis largement en dessous des 45 degrés là je suis largement en dessous des 45 degrés et bien vous saurez très rapidement grâce à ce test que vous devez développer une dissociation en travaillant quelques exercices alors on va vous montrer les exercices les choses très simples très peu de matériel mais avant et à chaque fois que je vais vous présenter un test je vais aussi vous donner un peu une image mentale de ce que peut représenter les fautes de swing correspondant à ce manque de rotation alors la première chose la plupart des gens qui expriment un manque de dissociation d'un côté ou de l'autre ont tendance et c'est surtout le cas dans le backswing ont tendance à avoir un plan plat des épaules au backswing ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous êtes là vous tournez et là d'un seul coup les épaules repassent à plat d'accord ? donc au lieu d'être épaules au-dessus épaules en dessous et bien j'ai un petit redressement avec des épaules à plat voilà un petit peu ce que peut signifier un manque de rotation ensuite il peut y avoir un cas un tout petit peu plus prononcé qui est le redressement du buste vous manquez de rotation vous manquez de dissociation ici je vais me placer et puis ça y est là je suis au maximum de mes tensions j'ai beau vouloir rester une épaule en bas face à ma barre et bien malheureusement plus je vais tourner plus je vais me redresser ou plus je vais me redresser avec un petit peu de désaxe désaxe c'est-à-dire je vais sortir un petit peu de mon polygone et puis je vais redresser le haut du buste voilà les deux fautes majeures qui sont entraînées ou qui peuvent être entraînées par ce manque de dissociation et de travail de rotation alors vous allez voir les trois exercices que je vous propose et que les garçons vont vous montrer sont hyper faciles à mettre en oeuvre je vous engage quand vous allez revoir ce replay à faire une petite pause juste après le premier exemple et vous allez voir c'est hyper simple vous pouvez même le faire le premier sur le practice allez on appelle l'exercice du art les garçons on est parti allez mettez-vous là allez je me mets un petit peu sur le côté hein mon avant-bras va venir se coincer et vous allez voir les garçons le faire entre les deux genoux le dos est droit je vais vous laisser la place les garçons là le dos est droit et puis avec la main libre je vais toucher le pied hein opposé et je me grandis voilà voilà et là le bas du corps avec mon avant-bras constitue la lettre du A on va voir les spécialistes normalement c'est des exercices qu'ils n'ont pas besoin de faire vas-y Alex si tu veux voilà impeccable le bas du corps doit être un maximum stable on voit on voit Alex maintenant en train de le faire vous voyez que c'est pas un grand problème pour eux regardez la ligne d'épaule vous pouvez changer de côté les garçons pour montrer deux latéralités regardez la ligne d'épaule par rapport à la lettre A et bien il n'y a aucun problème voilà Christophe va nous montrer la suite exactement il n'y a aucun problème pour tourner dans ce genre d'exercice il ne s'agit pas de forcer quand vous êtes arrivé en haut voire de rester là-haut et de vouloir continuer, continuer non c'est la répétition d'un nombre d'essais qui va faire que vous allez progresser et en plus de ça vous ouvrez un maximum et bien en même temps vous expirez un maximum d'accord voilà un petit exercice que vous pouvez faire en arrivant en pratique pour votre session d'entraînement avant de taper vos premières balles pour aller sur le parcours et à la maison le matin voire même au réveil il n'y a aucun problème ça s'appelle l'exercice du A parce que je constitue avec mon avant-bras et mes deux jambes la lettre A ok maintenant je vais vous demander d'être attentif parce que les garçons vont vous montrer deux positions de travail pour le même exercice une autre stratégie pour pouvoir gagner en dissociation donc en rotation, en différentiel entre bassin et boulot c'est aussi de pouvoir relâcher les groupes musculaires qui contribuent donc on va faire un automassage avec les rouleaux en deux positions on a Alex qui va vous montrer contre un mur et Christophe qui va vous montrer au sol allez on va se balader un petit peu donc Christophe est là exercice simple où je pose la partie supérieure du buste sur le rouleau je vais me rapprocher un petit peu voilà donc ça c'est la plus commune et la plus connue ça s'appelle des automassages avec un rouleau de massage celui-ci est grand parce qu'on est dans une salle de sport et on le laisse à disposition on masse la partie supérieure avec bras tendus et bras relâchés avec des fessiers qui sont relevés en appui sur le talon et de l'autre côté on a non tu te mets debout on a Alex qui va faire la même chose mais debout contre le mur vas-y voilà et là exactement ok donc si je vous cadre alors vous avez vu qu'on a des invités de marque dans notre salle François et Romain on a beau leur parler ils ne répondent pas mais je vous rassure ils passent régulièrement on nous répond voilà donc là c'est la même stratégie automassage de la partie haute du dos juste par flexion avec un objet qui permet de masser et là on est dans une stratégie où je cherche le relâchement je cherche la souplesse de façon à gagner des degrés dans notre rotation et dans notre test pourquoi pas c'est tout à fait un exercice que l'on peut faire également avec une balle de tennis une balle de golf au milieu du dos et vous roulez en faisant le même mouvement qu'Alexandre voilà vous roulez contre le mur une fois côté gauche une fois côté droit je vous rappelle on est dans une stratégie de relâchement et ça sera le contraire tout à l'heure dans l'exercice d'après on va passer sur un tirage poulie Alexandre alors là on est dans une stratégie de travail où je souhaite gagner de la rotation je cherche gagner de l'angle donc là on va faire travailler non pas en relâchement mais en contraction donc face à la poulie voilà je vais lui demander viens par ici viens là position swing de golf je vais faire le tour avec la caméra après et tu me tournes en tirant la corde voilà exactement donc je vous fais une position arrière pour que vous voyez la dissociation ok essaie d'obtenir un peu plus ton bassin t'es fatigué de la séance d'aujourd'hui c'est ça ? très bien ça c'est très bien ok donc là on est dans une manière active de gagner de l'angulation je travaille mes contractions et non plus mon relâchement les deux peuvent aller de pair très régulièrement je leur demande de travailler d'abord en relâchement et tout de suite derrière un exercice contracté c'est à dire activation des muscles qui vont mobiliser le haut du corps et ici je tiens le bassin ok super on peut faire aussi la même chose avec le câble de côté d'accord ? vas-y vas-y c'est pas grave je vais tourner autour de toi et là on se rapproche énormément du swing de golf donc obligé de garder une stabilité en bas là obligé d'être équilibré sur ses appuis et pourtant je dois tracter un poids une poulie un élastique donc je suis c'est moi en tant que joueur qui construit la rotation de mes épaules par des contractions et là on voit bien regardez continuons encore une fois on voit bien ici le travail de l'homoplate fixateur homoplate regardez ici voilà c'est ce qu'on cherche donc la stratégie sur ces exercices là elle est vraiment ouais de face super on y va la stratégie elle est vraiment plus de rotation d'épaule pas que le bras voilà on crée par des contractions des différences voilà les trois strates ou les trois niveaux que je vous conseille de mettre en place après un petit test de dissociation rotation qui vous l'avez vu est très simple à mettre en oeuvre très très simple à mettre en oeuvre deuxième test et là on me demande très souvent à quoi ça sert puisque c'est un test vieux comme erode qui revient pire que le moyen-âge d'accord que tout le monde a fait a su faire ou en tout cas vous allez voir c'est anodin comme test et pourtant les conséquences sur votre swing sont énormes allez les garçons c'est l'heure de la souplesse on me demande souvent s'il faut être souple pour jouer au golf alors les garçons je vous laisse aller toucher le sol les deux pieds joints jambes tendues faites ce que vous pouvez vous avez trois tentatives pour battre votre copain mais je connais déjà le vainqueur il se connait c'est pour ça qu'il rigole allez on y va les gars première fois ok un qui est gymnaste Christophe allez deuxième fois et un qui entretient bien sa souplesse qui arrive à toucher le sol mais malheureusement pas plus une troisième fois ok bon alors c'est des athlètes c'est des champions il y en a qui ont des dispositions d'autres qui le travaillent Alexandre pour ne pas le nommer et puis après il y a nous le commandé mortel alors ben voilà après il y a le test de souplesse de tout le monde ah là là mon dieu au secours d'accord si vous calculez très rapidement il me manque avant de toucher les pieds environ 4 cm ça marche ? et là vous allez me dire bah oui mais tout ça ça sert à quoi ? bon et ben je sais déjà que mon ami Christophe certes il n'aura pas besoin de d'entretenir sa souplesse elle est extraordinaire c'est digne d'un gymnaste ok ? mais je sais tout de suite qu'il ne commettra pas la faute principale dans son swing qui est le early extension c'est à dire une extension précoce une extension trop tôt de votre bassin c'est quoi une extension trop tôt de votre bassin ? allez de profil je suis là devant ma balle je fais mon back swing une extension trop tôt c'est une extension qui va ramener le bassin vers la balle alors que je n'ai pas encore tourné vers la gauche ça veut dire quoi ? ça veut dire que je réduis trop tôt la distance entre le bassin et la balle d'accord ? donc ça donne ça des gens qui passent avec un bassin vers l'avant au lieu d'un bassin qui s'en va vers la cible d'accord ? on a vu et ça c'est grâce à tous les questionnaires tous les tests dans le monde entier qu'on a pu faire avec le Type-less Performance Institute d'accord ? que ça repose sur plus de 13 000 réponses on a vu que 84% des gens qui exprimaient une souplesse égale à mi tibia voire légèrement en dessous donc mi tibia voire légèrement en dessous c'est-à-dire chevilles d'accord ? 84% de ces personnes de ces joueurs expriment cette extension trop tôt du bassin vers la balle et non pas vers la cible donc vous imaginez bien que pour aller toucher la balle en bas alors que je suis redressé trop tôt ça devient très compliqué et bien de centrer de jouer et de faire des choses dont on a choisi les trajectoires d'accord ? donc typiquement mon ami Christophe digne d'un gymnaste lui à part vérifier de temps en temps j'ai pas besoin de faire le petit têche je fais un petit travail de souplesse d'entretien de temps en temps saison hibernale parce qu'on a le temps mais voilà mon copain Alexandre par contre lui passe par des étapes où pendant trois semaines et bien il entretient voire il essaye d'améliorer ou en tout cas de garder je touche le sol et moi par exemple je peux faire quelques petits exercices très simples alors le premier Alex je crois que tu en as le plus besoin sur les souplesse donc c'est toi qui va vous montrer la première chose que je vous préconise c'est bien sûr bien sûr des étirements simples mais pas isolés à savoir je vais pas lui demander d'étirer d'abord son mollet puis après son ischiojambier vous savez ici puis après le fessier et ainsi de suite je vais lui demander par contre de travailler toute sa chaîne postérieure qui peut l'embêter alors par exemple c'est rester une minute trois fois une minute en plus avec les jambes super droites et le buste le plus à plat possible dès la première lombaire dès la sortie du bassin ça donne à peu près ça voilà je suis en appui là et il cherche à descendre en angle droit ce que j'ai du mal à faire également avec une tension qui va s'établir énormément sur ischion fessiers vous allez très peu la ressentir sur le dos mais finalement la zone qui va en premier être relâchée c'est le dos vous allez voir allez Alex montre-nous un petit peu jambes un peu serrées jambes tendues voilà et vous voyez qu'on est là dans une parfaite équerre qu'il devra tenir voire même je l'embêterai en reculant un petit peu le bassin voilà toujours jambes tendues de façon à énormément tendre sur cette chaîne postérieure là fessiers et la chaîne postérieure et bien la zone basse mollet et puis aussi jusque le tendon d'achille et la voûte plantaire toute cette zone là doit être étirée de façon stratégiquement globale c'est à dire du pied juste au milieu du dos voire même pire mais en tout cas moi je veux que la tension se répartisse et se relâche sur toute cette zone là d'accord on peut toujours complémenter par un étirement isolé mais la première stratégie c'est étirement de toute la chaîne postérieure ensuite je travaille avec des exercices de relâchement en aller-retour Alex si tu veux bien prendre tes sourcils ouais c'est de là il est briefé j'espère qu'il s'en souvient alors Alex va s'installer sur un exercice dont lui a besoin parce qu'il a une bonne souplesse il touche le sol mais pour l'entretenir il y a une stratégie aussi de contracter relâcher sur cette chaîne postérieure ou ici donc comme ça pour commencer il n'y a pas du tout le droit comme de près de côté ici la stratégie elle consiste à déjà mettre en charge la chaîne postérieure puisqu'il va surélever les pointes de pied donc ça va tendre davantage tendons d'achille mollet et ainsi de suite mais le ballon entre les genoux serre le ballon serre les pieds voilà le ballon entre les genoux c'est pas seulement pour garder la bonne distance c'est aussi pour demander aux adducteurs de comprimer la balle si j'active les adducteurs je vais nécessairement demander par inhibition réciproque le relâchement d'autres groupes musculaires donc le tenseur face à la tasse sur le côté bien sûr mais aussi un relâchement des ischios qui accompagne ce travail et là tu vas aller toucher en bas le morceau de bois et toucher le plafond si tu peux et ça 10 fois de suite donc là on va être sur une stratégie globale en mouvement et non pas statique et ça c'est nouveau d'accord et on va être sur à peu près moi je lui demande toujours 3 x 12 ou 4 x 12 avec des respirations bien collées calées pardon excusez moi voilà et là il va répéter par exemple 12 fois voilà pour les moyens de la retransmission internationale du journal du golf on va lui demander qu'une seule série normalement vous en faites 3 et tout de suite derrière tu viens de finir hop hop fais nous le test peut-être qu'il a gagné mais une seule série ça suffit pas allez et il a gagné la hauteur des doigts d'accord il touchait par le bout des doigts maintenant il est prêt il reste à toucher les phalanges et on a fait qu'une série ok alors c'est pas un moyen magique c'est un moyen d'entretenir s'il en fait 3 séries vous imaginez bien que on va gagner ça va durer pour la journée ça va durer même pas pour demain matin par exemple mais s'il l'entretient régulièrement et bien il va gagner plus vite en souplesse sur cette chaîne postérieure et vous savez cette chaîne qui étant trop contractée vous ramène le bassin trop vers l'avant trop tôt dans votre rotation vers la cible d'accord ? donc voilà une stratégie très intéressante parce qu'on gagne de la souplesse du temps et on cible quand même le travail pour votre swing de golf si c'est votre faute de swing exprimé je vous rappelle l'extension trop tôt de votre bassin et de vos hanches vers la balle donc réduction bassin balle au niveau de la distance trop tôt dans la rotation c'est à dire que au lieu de se redresser face à la cible et bien je vais me redresser face à la balle et donc être trop prêt vous imaginez bien que le club pour passer à plat et centré ça va être compliqué puisque d'un seul coup je vais avoir une face de club qui va s'incliner sur la pointe ça c'est les grandes tendances ok ? donc le job que je lui ai demandé là c'est vraiment intéressant si c'est accompagné d'une autre chose parce qu'il ne faut pas oublier une chose là ils ont fait de la souplesse sur chaîne postérieure mais il y a une zone du corps hyper importante qui transmet les forces le bassin et c'est pour ça que je complémente toujours ce gain de souplesse que ce soit le simple le simple étirement qu'on vous a montré tout à l'heure les allers-retours relâchés contractés qu'on vient de vous montrer je le complémente toujours les garçons par mobilité de hanche ou mobilité de bassin alors mobilité de bassin les garçons c'est en position debout comment je bascule mon bassin avant arrière allez-y allez-y les garçons vous vous souvenez de ça ? voilà ça par exemple c'est un exercice position debout d'abord puis position d'adresse après c'est un exercice que je leur demande de faire dans leur échauffement s'ils se sentent un petit peu tendus au niveau des membres inférieurs au niveau du bas du dos c'est typiquement un repère un exercice repère qu'ils utilisent pour basculer mettez-vous de profil les garçons voilà donc c'est pas grave mais au moins on voit voyez la ceinture elle bascule d'avant en arrière on voit ici la ceinture blanche d'Alex hein regardez la ceinture blanche d'Alex là exactement voilà très bonne antéversion rétroversion très très bien et là Cheikh Christophe également donc ça c'est en position debout puis à faire en position d'adresse d'accord en position de je suis prêt à massacrer la balle avec de fort jolis aspects techniques chers amis on est bien d'accord hein voilà exactement et bien ça c'est une stratégie que vous devez mettre en place et je dirais même c'est la première des stratégies que vous devez faire quand vous arrivez au practice vous n'avez que 3 minutes d'échauffement si vous ne réveillez pas les bascules de bassin vous êtes sûr et certain que le manque de souplesse va s'exprimer davantage et grandement donc vraiment 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 des choses toutes simples que vous pouvez faire dans un coin du practice en discutant avec vos amis d'accord avant de taper la première balle peuvent vous apporter un vrai bon positionnement dans la rotation on va maintenant même s'il ne nous reste plus beaucoup de temps on va juste voir un autre test d'accord où je vais vous expliquer les petits problèmes qui peuvent vous arriver en swing de golf les garçons vous êtes punis vous passez contre le mur alors ici on a 2 champions et d'un seul coup on a 4 champions vous voyez alors je vais essayer de centrer ça davantage ok alors dans cette position alors c'est pas une position de chaise c'est une position assise je demande à mes joueurs quel que soit le niveau tout le monde passe ses tests je demande d'avoir contact avec le bassin et le mur le milieu du dos et le mur la tête et le mur dans ces trois contacts vous devez les garder au maximum et avec ces trois contacts vous devez passer les bras tendus devant vous et aller toucher allez-y les garçons aller toucher là-haut les bras tendus alors on va regarder en loop par exemple ici très peu de problèmes vous voyez il peut recommencer à souhait pendant une heure voilà et puis on a un monsieur Alex là on voit pas mais là on voit pas mais on va bientôt voir parce que Christophe va nous laisser sa place et on va voir la position de tes bras voilà voilà vous avez vu il en manque avant de toucher voilà on est typiquement et ça se voit même à haut niveau même à très haut niveau on est typiquement chez un joueur qui est verrouillé dans la partie milieu du dos mais surtout 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 et vous constatez que ce test là c'est une extension des bras voilà surtout il est complètement verrouillé sur le grand dorsal qui part d'ici le bassin qui vient parcourir le buste par le côté et qui vient s'insérer ici à l'intérieur de votre bras dans le bras carré donc c'est le seul buste qui fait lien entre bassin bassin épaules et bras d'accord donc typiquement et vous l'avez vu juste avant sur un autre test donc c'est pour ça c'est intéressant de vous le montrer à la suite il a de très bonnes dissociations mais elles vont être dégradées dès qu'il va vouloir tourner et tendre un petit peu les bras ah ça vous rappelle pas quelque chose ça vous rappelle pas le positionnement backswing par exemple d'accord donc on a affaire à un excellent joueur donc ça se voit très peu c'est très peu exprimé mais ça amplifie un verrou donc dans ce cas là on a soit en tout cas chez nous le commun des mortels golfeurs on a un corps qui peut se désaxer dans le backswing je vous l'ai presque montré tout à l'heure c'est quand je tourne ah ben voilà je suis verrouillé et ben je vais aller chercher le côté donc désaxer passer à l'extérieur pourquoi pas de mes appuis pour pouvoir chercher la rotation ou en tout cas un placement au top back ça ça peut être une faute exprimée à cause de ce grand dorsal trop verrouillé trop tendu d'accord on peut avoir une fuite du bassin il n'y a pas de raison que ça soit que le haut du corps qui exprime la limitation on peut avoir une fuite du bassin alors la fuite du bassin ça peut être dans plusieurs sens la première et ben je vais lâcher je vais partir du côté de mes épaules donc quand je tourne je suis mes épaules d'accord c'est plutôt une fuite latérale et puis ça peut être aussi et c'est celle qu'on voit le plus généralement dans ceux qui sont verrouillés par grandeur sable on a aussi des gens qui vont aller s'asseoir avec ici un bassin qui va beaucoup trop loin vers l'arrière là d'accord et on pourra le constater avec un bus qui plonge un petit peu pas spécialement avec une désaxe d'accord ensuite et bien on peut avoir un mauvais placement du bassin dans le backswing et ça c'est une toute petite faute mais ça veut dire que vous allez manquer d'élan quand vous voulez vous allez vouloir accélérer dans le sens d'une autre swing vers la cible d'accord donc c'est des gens qui vont avoir un bassin hop ici ça y est c'est tout parce que au niveau de la rotation je suis verrouillé top ça marche voilà un petit peu le lien entre le corps le corps un petit test et puis les fautes de swing alors je vais vous montrer juste un exercice parce que le temps nous est imparti juste un exercice où je vais essayer de renforcer certains groupes musculaires qui vont devoir demander au grand dorsal en tout cas la partie haute un relâchant d'accord j'avais mis un élastique il est là alors excusez-moi hop normalement on voit bien j'ai un élastique ici ah encore un grand champion j'ai un chefeur on a que des grands champions ici désolé alors j'ai un élastique vous voyez tendu ici n'importe où ça peut être le voodapactis voilà et là je vais avoir plusieurs temps de travail à savoir bras fléchis sur mon buste je vais ramener mon bras devant tendre le bras et lever le bras là je suis en nettirement du grand dorsal contraint obligé par l'élastique ok donc je vais donner un peu plus d'angle à la caméra comme ça vous allez voir le mouvement complet hop donc je recommence l'élastique avec le bras contre le ventre contre le buste j'écarte je tends et on y va je reviens je remets le goud je referme j'ouvre mon bras 90 degrés le goud contre le corps tendu l'avant et la répétition fait que à la fin de ces séries à la fin de ce travail je vais pouvoir repasser mon test d'accord ou en tout cas le faire en deux tentatives et normalement vous devez constater une amélioration de votre extension de bras par rapport à celle d'avant typiquement si je demandais à Alex de faire ce travail 4 séries d'une quinzaine de répétitions avec un élastique qui n'est pas évident moi j'ai pris un gros jaune pour que ce soit visible à la caméra je lui demanderais un élastique de tension intermédiaire mais qui n'est pas évident parce qu'on a une ouverture quand même au niveau de l'épaule et bien typiquement je suis quasiment sûr et on l'a déjà fait il va toucher le mur dans le petit test ça veut dire que regardez vu le profil son bras va dépasser l'oreille pour que l'épaule et ici la main viennent toucher le mur faites le chez vous vous allez pouvoir constater vous allez pouvoir réguler les programmes c'est pour ça que je vous ai montré aujourd'hui trois tests différents qui ne sont pas spécialement liés mais vous avez vu chez certains des joueurs les fautes qui sont issues ou les maladresses motrices qui sont issues elles peuvent se recouper selon les tests tout simplement le cran dorsal peut empêcher la dissociation c'est à dire le premier test mais il peut aussi empêcher le dernier test que l'on vient de voir et là c'est la stratégie qu'on met en place là je vous ai montré qu'un seul exercice on aurait pu faire des auto-massages de cette fois-ci en position latérale d'accord et on aurait pu faire des extensions de bras allez Alex on prend deux minutes on le montre quand même Alex va nous monter un petit travail alors on coupe bien genoux tu sais avec les avant-bras sur le devant ça c'est un petit test alors ça c'est un petit exercice qui typiquement les champions les championnes quel que soit le niveau pro pas pro grand handicap petit handicap ils arrivent je suis en train de finir une séance avec quelqu'un voilà c'est pas sûr que t'allons un petit peu plus tu t'enlèveras loin tu enlèves un pendant trois secondes hop là et là je dois être dans le prolongement du buste hop je relâche je passe à l'autre bras voilà et ça je le répète plusieurs fois c'est donc ce que j'étais en train de vous dire typiquement un exercice de mise en route quand un athlète un joueur un client arrive dans ma séance je suis en train de finir avec le précédent hop pas de perte de temps j'engage le travail de relâchement sur les épaules par répétition voilà on essaie de ne pas redresser ici voilà hop et ainsi de suite d'accord à tout moment les tests sont simples à mettre en oeuvre donc à tout moment vous pouvez vérifier où vous en êtes grâce à ces petits tests musculo articulaires merci Alex voilà les trois premiers tests dans cette première partie que je voulais vous montrer d'accord dissociation souplesse et le grand dorsal et les muscles latéraux du buste on va dire ça comme ça il y a notamment la mise en charge ici des abaisseurs ok on peut avoir des gens qui sont contraints dans leurs abaisseurs voilà un petit peu ce que avec les camarades je voulais vous montrer donc je remercie vivement ces deux champions qui sont revenus pour la deuxième fois aujourd'hui me voir puisque eux aussi ont déjà fait une séance d'entraînement pour eux ce midi chacun tour à tour avec moi mais ils sont quand même revenus vous voir vous montrer quelques exercices qu'ils ont l'habitude de faire pour soit la souplesse plutôt chez Alex soit l'extension plutôt chez Alex ah non la bouffe je vais pas et la dissociation et vous avez pu constater que les deux et ça c'est pas anodin plus le niveau de jeu est élevé plus il est international plus les dissociations sont simples à effectuer par nos athlètes et ça vous pouvez demander à tous les grands joueurs ils ont une dissociation épaules bassins qui est très marqué il y a des exceptions ce qu'on appelle les gens qui sont associés j'en ai connu deux alors il y en a un qui est derrière moi François Calmel je traduis pas un secret en disant que François Calmel son point fort c'était d'être associé c'est à dire épaules bassins quasiment dans les mêmes angulations mais surtout surtout sa grande capacité c'était aussi de pouvoir être dans le backswing comme dans le downswing quelqu'un d'hyper associé et donc là vous pouvez toujours ramer sortir les avions c'est son point fort et il est hors de question de se mettre dans un modèle de travail comme Rory McIlroy avec énorme engagement en dissociation ça sert à rien du tout il faut exploiter le point fort d'accord mais ça c'est les exceptions qui confirment la règle voilà pour les trois premiers tests on fera une deuxième partie je pense dans 15 jours la semaine prochaine par rapport à cette semaine j'ai eu deux champions la semaine prochaine j'ai aussi un grand champion qui devrait me rejoindre et qui va travailler lui à vous montrer davantage de travail athlétique poids, bas, halter et en tout cas il va vous parler de ses habitudes en tout cas j'espère qu'il sera rentré d'un pays lointain qui s'appelle l'Afrique du Sud d'accord j'espère qu'il va pas se payer une petite semaine de vacances en safari bref en tout cas je vous remercie de nous avoir suivis Journal du Golfe suivez les live toutes les semaines tous les jours avec des thèmes et un nombre de programmations qu'on vous donne le lundi à très vite merci beaucoup de nous avoir suivis merci Christophe merci Alex merci à vous ciao ciao